Tu savais que votre brosse à dents est-elle un terreau fertile pour les micro-organismes ? Les poils des brosses à dents sont recouverts d'eau, de dentifrice, de débris alimentaires. Si vous avez récemment eu la grippe ou un rhume, votre brosse à dents pourrait également abriter un virus. Désinfecter les poils de votre brosse à dents après une maladie les maintient propre et frais. Et ils peuvent aider à empêcher les micro-organismes de se propager au reste de votre famille. Si ces informations vous intéressent, restez avec nous. Je suis le Dr Aigli, dentiste. Mon objectif est de vous aider, vous et votre famille, à prendre soin de vos dents. Je ne te demande qu'une éligio. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez. Pour que cette information atteigne de nombreuses personnes. Sans plus tarder, nous commentons-nous. Vierta garder votre brosse à dents en parfait état, il est important de la nettoyer à chaque utilisation. Selon l'American Dental Association, ADA, les micro-organismes de notre bouche et de l'environnement peuvent se développer sur nos brosses à dents d'espèce de sous-utilisation. Bien qu'on ne sache pas encore si ces micro-organismes peuvent causer des problèmes de santé, l'ADA conseille de laver soigneusement les poils de votre brosse à dents avec de l'eau après utilisation pour éliminer tous les résidus de dentifrice et de nutrition. Lorsque la brosse à dents est propre, placez-la sur le manche et assurez-vous qu'elle n'entre pas en contacto avec d'autres brosses à dents afin qu'elle puisse se dessécher. Ne couvrez pas les poils de votre brosse à dents pour qu'ils ne sèchent pas et ne partagez pas votre brosse à dents avec quelqu'un d'autre. De plus, il est important qu'en biador de brosse tous les 3 à 4 mois ou même plus tôt si les poils semblent effilochés ou usés. Commentario Désinfecter les poils d'une brosse à dents ? Faire l'effort de désinfecter la tête de votre brosse à dents après votre rétablissement d'une maladie respiratoire peut vous aider à vous débarrasser d'un rhume ou d'une grippe que vous ne voulez plus attraper et à éviter de le transmettre à des autres membres de votre famille. Il existe plusieurs façons de désinfecter une brosse à dents qui pourrait être contaminée par des germes responsables de la grippe. 1. Trempez et secouez les poils dans un petit bain de bouche antibactriano colgante 30 segundos. 2. Disou elle va de cuillère à café de bicarbonato de soude dans une tasse d'eau et trempez votre brosse à dents dans la solution. 3. Disolevez une cuillère de peroxyde d'hydrogène à 3% dans une tasse d'eau et faites tourbillonner la brosse à dents dans la solution avant de vous brosser les dents. 4. Laissez les poils tremper dans du vinaigre colgante la nuit une fois par semaine. 5. Dissoudre une tablette de nettoyant pour prothèses dentaires selon les instructions de l'étiquette et laissez les poils de la brosse tremper dans la solution. Ne laissez pas tremper votre brosse à dents dans le bain off-bouche plus de 15 minutes et ne réutilisez pas le rinçage after use pour nettoyer la brosse. Il est également déconseillé de mettre une brosse à dents dans un lave-vaisselle ou un micro-ondes. Chauffer le plastique d'une brosse à dents peut endommager les pointes des poils. Si vous avez eu la grippe, vous pouvez jeter votre brosse à dents et en acheter une nouvelle, mais ce n'est probablement pas nécessaire. Si les germes qui causent votre rhume sont toujours sur votre brosse à dents, vous pouvez les détruire en désinfectant les poils. Cela peut prendre moins d'une minute d'effort et laissera votre pinceau propre et frais. Merci.